Alors j'aimerais qu'on essaye ensemble, mes rattachés, d'analyser un petit peu avec un regard juif la situation que le peuple juif est en train de vivre depuis dix jours maintenant. Miracle sur miracle sur miracle. Alors oui c'est vrai, il y a eu douze morts en Israël, il y a eu douze morts, dont deux arabes et deux travailleurs étrangers, deux thaïlandais. Donc en tout, huit de nos frères sont tombés pendant cette guerre. Alors huit c'est énorme, c'est énorme, c'est un chiffre qui fait juste trembler en fait, qui fait très mal à entendre, mais en réalité mes amis, c'est pas ça qu'il faut voir. Ce qu'il faut voir, et ce qu'il faut surtout réaliser, c'est que 4000 roquettes, 4000 roquettes lancées en quelques jours sur tout le territoire israélien, selon des statistiques normales et logiques. Selon des statistiques normales et logiques, on devrait avoir normalement des dizaines de morts, pas huit, des dizaines de morts. Il faut, mes amis, qu'on arrive à ouvrir les yeux. On doit simplement ouvrir les yeux, faire cet effort d'ouvrir nos yeux. Hachem, il nous fait des miracles, tous les jours. Et en réalité, on ne pourra jamais se rendre compte, jamais, de l'étendue de la bonté, de l'étendue des miracles que Hachem, il fait pour nous, chaque seconde. Nos sages nous disent que chaque jour, pas une fois par semaine, chaque jour, Dieu nous fait des miracles innombrables. On ne peut même pas les compter. Et nous, on ne les remarque pas. On ne les remarque pas. On envoie nos enfants à l'école. Ils traversent, ils prennent le métro, ils prennent le bus, parfois ils rentrent dans des quartiers un peu dangereux. Chaque seconde, Hachem, il envoie deux anges. Il déploie deux anges pour les protéger et pour leur faire des miracles que nous, on ne verra jamais. On ne les verra jamais, ces miracles. Et c'est pareil avec nous. C'est exactement pareil avec nous. En permanence, Dieu, il est à nos côtés. En permanence, Hachem, il nous protège. Chaque fraction de seconde. Et nous, on est là. On ne se rend compte de rien. On fait notre vie pépère, comme s'il dort un été. On ne sait pas tout ce que Hachem, il a remué dans le ciel. Tout ce que Hachem, il remue dans le ciel pour protéger chacun de ses enfants. Chacun de ses enfants. C'est pour ça, mes amis, qu'en ce moment, on doit faire attention à quelque chose de très, très important. Le problème, c'est que... Le problème qu'on a tous, c'est qu'avec le dôme de fer qui intercepte une bonne partie des missiles. Avec les avions de chasse de l'armée. Avec l'armée puissante qu'on a, que Hachem les protège et qu'ils veillent sur eux, et qu'ils rebezeraient Hachem chaque seconde. Et bien, tout ça, quelque part, mes amis, ça nous empêche. Ça nous empêche de voir la main d'Hachem. Ça nous empêche de réaliser que notre véritable protection, c'est lui, c'est Hachem. Alors, évidemment, on a besoin de l'armée, il n'y a même pas de débat sur ça. On leur doit une reconnaissance éternelle pour chaque seconde qu'ils se battent pour nous. C'est évident. Mais, mes amis, en tant que... juifs, ma minime, on ne doit pas se tromper d'adresse. On ne doit pas se tromper d'adresse. Hachem donne la force et l'intelligence à notre armée de nous protéger. Hachem donne la force et l'intelligence à notre armée de nous protéger. Ce n'est pas autre chose. La Torah, elle nous dit, et c'est un commandement positif, une mitva de la Torah. Écoutez bien. Tu te rappelleras que c'est Hachem, ton Dieu, qui te donne la force de réussir. Il te donne la force de réussir. Chaque chose que tu fais, chaque chose, tu rentres une quiche aux épinards au four. Tu la sors du four. Un bijou. Elle est magnifique. Elle est la plus belle quiche de Paris. À ce moment-là, mesdames, commandement positif de la Torah, je dois me rappeler que c'est Hachem qui m'a fait réussir. C'est toi, Hachem, qui a guidé mes mains, qui m'a aidé à doser le sel, le poivre, le saumon, la béchamel. Mes amis, mes enfants, mes enfants, ils sont bien élevés. Ils sont polis, ils sont bien éduqués. Mais baba, c'est pas toi. C'est pas toi ! Hachem, il a décidé que tu réussisses. Alors il t'a donné les moyens de réussir. Vous comprenez comment il faut voir les choses ? Tu viens de signer un contrat. Tu raccroches avec ton client. Merci Hachem pour les mots que tu as mis dans ma bouche. C'est Saint-Juif. C'est Saint-Juif, mes amis. Hachem, tu as mis les mots dans ma bouche. Au bon moment, avec la bonne intonation, je les ai dit exactement où il fallait, quand il fallait. J'ai rien à voir là-dedans, moi, Hachem. J'ai rien à voir dans cette déballe. C'est toi, Hachem, qui a tout géré. C'est toi, Hachem, qui a tout fait. Ça, c'est quelqu'un qui vit avec Hachem. C'est quelqu'un qui vit avec Hachem. La vie de manière qu'il nous dit dans Téhilim. Écoutez bien ce Téhilim, mes amis. Il va changer notre vision des choses. Et on va donner beaucoup de mérite à Tsaal et à notre armée de nous protéger, Bédrat Hachem, avec ça. Écoutez bien. Si Hachem ne garde pas la ville, alors les gardiens de la ville la gardent en vain. Si Hachem ne garde pas la ville, alors tous les gardiens du monde ne pourront rien faire. On peut avoir la meilleure armée du monde. On peut avoir les armes les plus sophistiquées. On peut avoir les Etats-Unis à nos côtés. Attention. Attention. Si on n'a pas la protection divine, si Hachem n'a pas décidé en haut de nous protéger, alors tout ça, ça sert à rien. Tout ça, ça sert à rien. Les Etats-Unis, Biden, les trucs, les missiles, les machins, ça sert à rien. Mes amis, Hachem, il attend de nous en ce moment qu'on réalise que tout ce qui se passe dans notre vie, tout ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, ou même à l'échelle collective, à l'échelle du peuple juif, tout ne découle uniquement que de sa volonté. On doit arriver à voir la main d'Hachem dans chaque chose. On doit s'habituer à le remercier pour chaque chose, chaque chose qu'il nous fait, chaque bonté qu'il nous accorde. Ne surtout pas s'habituer, mes amis, je vous en supplie. Ne surtout pas s'habituer au miracle qu'il nous fait depuis dix jours. Encore hier, un missile qui est tombé à Hachem dans une tour en construction. Vous l'avez vu, cette vidéo, comme moi. Le missile, il arrive, boum, en plein dans la tour. La tour, elle est en construction. Mais c'est qui qui envoie ce missile dans une tour en construction ? C'est qui ? C'est qui ? Si ce n'est pas Hachem. Avoir la force de renouveler, mes amis, sans arrêt nos remerciements. Sans arrêt remercier Hachem. Hachem, tu ne nous dois rien. Tu ne nous dois rien, Hachem. C'est nous qui te devons tout, Hachem. Merci Hachem.